Salut à tous c'est BySanka donc on se retrouve aujourd'hui pour analyser le nouveau trailer du prochain DLC donc qui arrivera le DLC Gunrunning Je vous ai mis le trailer juste avant pour ceux qui ne sont peut-être pas abonnés à la chaîne de Rockstar En tout cas le trailer est magnifique et dans cette vidéo on va l'analyser ensemble Essayer de repérer tous les petits détails que Rockstar a voulu nous mettre sous les yeux Et peut-être qu'on n'a pas pu le voir vu que les clips dans le trailer sont assez rapides Là on va tout décomposer et essayer de voir image par image ce qui pourrait arriver dans ce DLC Donc premier arrêt sur image, ici grâce à cette image on peut savoir ou essayer plutôt de trouver la localisation du prochain bunker dans GTA Online On peut voir que le bunker est près d'une ville entourée de montagnes Donc sûrement à Blaine County J'irai sur PC après cette vidéo pour essayer de trouver cet endroit avec le mode spectateur Où je vais pouvoir voler comme un fantôme dans la map Et je pense que ça va être assez pratique, regardez on voit un château d'eau qui est entre le panneau et le bunker Donc on a assez d'éléments je pense pour trouver l'emplacement Ensuite les armes, c'est avec ça qu'on va pouvoir faire le plus d'argent dans ce prochain DLC Regardez on voit qu'il y a quand même beaucoup d'armes de stockées à l'intérieur de bunker On va pouvoir avoir de gros stocks et qui dit gros stocks dit gros revenus Donc là ensuite on peut voir une arme qui a été modifiée grâce au DLC Gunrunning On peut voir un petit embout violet sur le chargeur de la mitraillette On peut voir la petite lunette ACOG, le camouflage qui a l'air d'être nouveau aussi Beaucoup de nouveaux camouflages dans ce DLC et ça ça fait plaisir Je pense que ça va peut-être même avoir une conséquence sur la revente des armes Ou je sais pas mais en tout cas je suis vraiment pressé de tester tout ça Ensuite ici on voit un membre du personnel qui est en train de travailler donc sur une machine On dirait une espèce de perceuse, il tient une pièce dans ses mains Peut-être qu'il est en train de modifier une arme ou alors une pièce d'un véhicule blindé Je peux pas vous en dire plus pour le moment Mais dites-moi dans les commentaires à quoi ça vous fait penser Donc là ensuite on peut voir le stand de tir avec une vue un peu plus profonde On voit beaucoup de cibles et je pense que ça va nous changer du stand de tir qui est disponible à l'ammunition Ensuite ici on a un screen plutôt intéressant Regardez on voit une équipe de scientifiques qui sont à la recherche et à la production d'armement et d'équipement Mais le plus intéressant c'est sur le tableau au fond de l'image Regardez on voit l'assaut rifle MK2 MK2 qui signifie une modification, une amélioration Et du coup je pense qu'on va pouvoir améliorer les armes Et c'est l'arme qu'on voyait l'espèce d'AK-47 qu'on avait pas encore dans GTA Et qu'on trouvait un peu bizarre je pense que du coup elle a été améliorée Elle a été passée au niveau MK2 Donc ensuite ici un petit arrêt sur image pour vous montrer donc des camouflages Qui n'étaient pas visibles sur les screens que Rockstar nous avait montré sur le Social Club Ici pareil pour la PC avec un camouflage numérique qu'on avait pas encore vu avant Et donc ensuite on va passer au centre d'opération mobile Vous allez voir que ce camion n'est pas qu'un simple camion Et grâce au trailer on en apprend beaucoup plus Et vous allez voir que comme moi je pense que vous allez être vraiment pressé de le tester Donc ici on voit les véhicules qui rentrent à l'arrière du camion Donc peut-être pour être modifié avant une mission ou une opération tactique Je pense que pour débloquer ces véhicules on va devoir faire des missions Et du coup pour chaque mission il faudra un véhicule particulier pour pouvoir y arriver Ensuite ici on a une vue à l'intérieur du centre d'opération mobile On peut voir le buggy prêt à être modifié On voit des pneus de rechange en haut à droite On voit un atelier à gauche avec des outils Donc je pense vraiment qu'on va pouvoir modifier nos véhicules à l'intérieur de ce camion Ici on a quelque chose de très intéressant On peut voir un joueur aux commandes de quelque chose Aux commandes de quoi ? Et bien je vous laisse patienter quelques secondes et on va le découvrir Donc le joueur à l'intérieur du centre d'opération mobile Était aux commandes soit d'un nouveau tank qui est peut-être pilotable à distance Ou alors le centre d'opération mobile dispose d'un canon quelque part Pour se défendre en cas d'attaque Donc dites-moi ce que vous pensez de cette petite hypothèse Soit c'est un nouveau tank qui va être disponible prochainement Ou alors c'est le centre d'opération mobile qui dispose de systèmes de défense Tel un canon comme on peut le voir sur l'image Donc ici on peut voir une nouvelle arme améliorée On peut voir des petits détails vers flash Limite ça me fait penser à une arme qui est passée au Sacré Punch en mode zombie Avec des petits détails vachement flash comme ça Donc à voir si les balles font beaucoup plus de dégâts que les balles normales Et ça on pourra le voir que dès que le DLC sera sorti Donc ici on apprend aussi qu'on va avoir des remorques avec des mitraillettes On avait vu les remorques avec les systèmes anti-aériens Là on va avoir des remorques avec des grosses mitraillettes Aussi pour niquer des hélicos mais pas les mêmes Et si vous regardez bien dans le passage qui va suivre On voit les deux, celle-ci à gauche et le système anti-aérien sur une remorque juste à droite Donc là il y a deux choses qui vont nous intéresser Sur cette image c'est la phrase Inventer de nouvelles façons d'exterminer les gens On voit un scientifique sur une machine en train de faire des tests Et juste après vous allez voir qu'on voit un joueur Avec une mitraillette péter un hélico assez rapidement Et je me demande du coup si les balles qu'on va modifier grâce aux recherches des scientifiques Ne vont pas causer beaucoup plus de dégâts que les munitions qu'on avait avant Ensuite ici on peut voir les fameuses motos volantes avec le réacteur comme la roquette voltique Si vous êtes surpris de ces motos restez jusqu'au bout Il y a encore une grosse grosse surprise que ces motos ont de disponibles Et franchement vous allez être sur le cul Là on a la visée thermique qui était déjà disponible en mode histoire On l'aura en mode online et ça je pense que dans les sessions online de nuit Ça va faire très très mal Et oui comme je vous l'avais dit ces motos vont nous impressionner jusqu'au bout On peut voir ici la vue de la moto en première personne Mais ce qui nous intéresse vraiment c'est les 4 roquettes que les 4 motos viennent de tirer Je vous remets le petit bout de clip si vous ne les avez pas vu regardez Et franchement c'est vraiment what the fuck Je pense que c'est le véhicule le plus hallucinant qui va être disponible sur GTA prochainement Une moto volante avec un moteur à réaction comme la roquette voltique Et des roquettes franchement c'est vraiment abusé Donc on arrive à la fin de cette analyse Dites moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé Dites moi si jamais quelque chose nous a échappé Ça peut arriver N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à la partager Moi je vais vous laisser là dessus Je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde Quand je dis pouce vous dites bleu Pouce bleu Pouce bleu T'as aimé la vidéo Lâche un pouce bleu 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 Merci.